... Chers amis, bonjour. Ah, bien entendu, si l'équipe n'avait affronté que celle qu'elle a déjà affrontée il y a quelques semaines, naturellement, ce résultat de partout n'aurait pas été satisfaisant pour Michel Derzakarian. En revanche, quand on voit la métamorphose de quelques semaines de cette équipe au Mont-Légasque, on se dit alors que le résultat d'hier, ma foi, constitue une fort belle performance. D'autant plus que l'équipe est revenue deux fois au score, ce qui souligne encore une fois sa remarquable mentalité et ses traits de caractère importants pour tenir tête à une formation qui n'avait rien à voir avec celle, je vous l'ai dit, que les Montpelléens avaient déjà affrontée et battue au stade Louis II. Montpellier est donc revenu deux fois, comme dit la presse ce matin, et bien tout d'abord l'équipe à la signature, à la plume d'Anthony Clément, qui note bien entendu les meilleurs monégasques d'abord, Gemerson Golovin et surtout Gelson Martins, qui a ébloui les spectateurs, qu'ils soient supportés à Montpellierens ou au Monegasque. Franchement, ça a été l'un des joueurs majeurs de ce match. Côté Montpellierens, bien sûr, comment dissocier Gaëtan Laborde d'Andy Delors ? Les deux hommes, encore une fois, se sont battus comme des chiens devant, et chacun a marqué son neuvième but. Je le souligne quand même, il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes en Europe aujourd'hui qui peuvent se vanter d'avoir deux attaquants à neuf buts. Alors donc, un point de prix à la Mosson, c'est bien, d'autant que ce matin, Montpellier occupe une quatrième place. Alors évidemment, avec les matchs en retard des uns, avec les matchs à jouer des autres, c'est toujours appréciable, 37 points et surtout un goloverage de plus 12. Donc, il n'est pas très étonnant que dans l'équipe, on s'attarde surtout sur la prestation relativement bonne ou relativement moyenne des monégasques. On parle peu des Montpellierens, mais ça, on en est un petit peu habitué. En revanche, dans le midi libre, c'est déjà un peu plus centré sur la performance des nôtres. Bien sûr, les inséparables, la Bord et Delors, je vous l'ai déjà dit, neuf buts chacun aujourd'hui, c'est très bien. L'équipe de Montpellier, ou encore une fois, Maxime Reynaud, souligne qu'effectivement, ça n'est pas du tout la même équipe monégasque que les Montpellierens ont affrontée hier. C'est aussi ce qu'a souligné Michel Derzakarian, avec un peu d'amertume dans la voix et dans son propos, parce que lui considère que Montpellier n'a pas lutté à armes égales et qu'à ce titre-là, il y avait toutes les raisons d'espérer que Montpellier gagne hier contre Monaco. Alors l'équipe n'a pas gagné, d'accord, mais elle n'a pas perdu. Elle est revenue deux fois au score et ça, c'est très encourageant pour la suite. Au chapitre des notes, ma foi, fort bien noté. Gaëtan Laborde, qui décidément est très inspiré à la Mousson. Andy Delors, qui a marqué avec un peu de chance, c'est vrai, sur pénalty. On retrouvera encore une fois l'entrée de Skouletic très importante. Et puis, à un degré moindre, les prestations des milieu de terrain, qui sont, me semble-t-il, quand même un peu sévèrement notées, mais qu'il a fallu quand même souligner les performances face à un milieu de terrain monégasque très actif. Voilà, deux buts partout. Montpellier n'a pas à stopper cette incroyable série face à sa bête noire, mais avec un résultat comme celui-là et surtout le déroulé, le scénario du match, je pense que ça reste quand même dans l'esprit de chacun un bon résultat. Et maintenant, bien entendu, il va non pas falloir légitimer son rang de candidat à l'Europe, mais bétonner cet objectif face à Lille le dimanche et Paris mercredi prochain. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada